Plusieurs classifications ont été proposées pour classifier les différents cas d'édontement partiel en prothèse dentaire. La plus connue de ces classifications est celle de Kennedy-Applegate. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette fameuse classification. En 1923, Edward Kennedy proposa une classification d'édontement partiel fondée sur la situation des crêtes édontées par rapport aux dents restantes, dont la priorité est donnée au secteur postérieur. Cette classification comportera quatre classes. Mais avant de voir ensemble quelles sont ces quatre classes, nous devons jeter un coup d'œil sur la définition de quelques notions importantes en prothèse partielle. Alors, un édontement intercalé ou encastré est un édontement qui est limité par des dents bordant l'édontement antérieurement et postérieurement. Il peut être unilatéral comme il peut être bilatéral. On parle d'un édontement distal si le segment édonté est limité par des dents que d'un seul côté de l'arcade, qui est le côté antérieur. Du côté postérieur, la crête édontée occupe la position terminale de l'arcade. Pour un édontement unilatéral, un seul côté de l'arcade est édonté. Alors que pour un édontement bilatéral, deux côtés de l'arcade sont édontés. Parlons maintenant des différentes classes proposées par Kennedy. Pour la classe 1, il s'agit d'une édontation partielle bilatérale et postérieure. Comme nous voyons ici sur la photo, il y a l'absence de tout le secteur postérieur de l'arcade sur les deux côtés. Donc, il s'agit d'une classe 1 de Kennedy. Pour la classe 2, il s'agit d'un édontement partiel unilatéral distal. Ce qui est le cas ici sur la photo, on remarque l'absence de tout le secteur postérieur sur un seul côté. Donc, dans la classe 1, il y a deux édontements postérieurs, alors qu'il n'y a qu'un seul édontement postérieur dans la classe 2 de Kennedy. Dans la classe 3, on trouve une édontation partielle bilatérale encastrée entre deux segments édontés. Dans cette classe, les deux canines sont présentes. Alors que dans la classe 4, on trouve une édontation antérieure avec un seul segment édonté et traversant la ligne médiane. En 1960, la classification de Kennedy a été modifiée par Applegate. La nouvelle classification qui en résulte se veut plus rationnelle du point de vue thérapeutique. De plus, elle est plus didactique. C'est-à-dire, elle utilise une conception pratique facile à lire et à interpréter par les étudiants. Donc, Applegate ajouta deux autres classes, en plus des quatre classes précédentes, avec quelques modifications. Les classes ajoutées par Applegate sont La classe 5, qui représente une édontation unilatérale ou bilatérale intercalaire de grande étendue, pour lesquelles la partie édontée est limitée par une dent ne pouvant pas servir de support prothétique. Alors que la classe 6, représente une édontation intercalaire unilatérale, limitée médialement et distalement, par des dents pouvant assurer le support prothétique. Modification de la classification Kennedy Il est bien évident que toutes les possibilités d'édontement ne sont pas toutes comprises dans ces 6 classes fondamentales. Pour bien cerner tous les problèmes rencontrés lors du traitement de ces classes, Kennedy a eu recours à des classes supplémentaires en adaptant le terme de modification. Chaque modification introduit un segment édonté supplémentaire et intercalé sur la carte dentaire résiduelle. Donc, la présence de 1, 2 ou 3 segments édontés encastrés supplémentaires à l'édontement constituant la classe de base s'indique par la classe de base toujours suivie de la mention K.A. Qui signifie la classification de Kennedy modifiée par Applegate, suivie de modifications 1, 2 ou 3. Exemple Classe 1 de Kennedy-Applegate Modification 1 C'est un édontement distal bilatéral compliqué par un édontement encastré au niveau de l'arcade résiduel antérieur. Par exemple, au niveau de cet arcade maxillaire, On remarque qu'on a une édontation distal bilatérale compliquée par un édontement encastré au niveau de l'arcade résiduel antérieur. Donc, on aura une classe 1 de Kennedy-Applegate Modification 1 On l'écrit comme suit Classe 1 de Kennedy-Applegate Modification 1 Même chose pour ce cas-là On a une édontation distal bilatérale compliquée par deux édontements encastrés au niveau de l'arcade résiduel antérieur. Donc, on aura une classe 1 de Kennedy-Applegate Modification 1 Dans ce cas-là, par exemple, on a une édontation distal bilatérale compliquée par un, deux, trois segments encastrés au niveau de l'arcade résiduel antérieur. Donc, on aura une classe 1 de Kennedy-Applegate Modification 1 Pour la classe 2 de Kennedy-Applegate Modification 1, on a un édontement distal unilatérale compliquée par un édontement encastré au niveau de l'arcade résiduel antérieur. Pour cette arcade, on remarque la présence d'un édontement distal unilatéral compliqué d'un édontement encastré de l'autre côté de l'arcade et d'un autre édontement encastré au niveau de l'arcade résiduel antérieur. On aura donc une classe 2 de Kennedy-Applegate Modification 2 D'autres situations peuvent être retrouvées. Par exemple, dans cet arcade, on a un édontement distal unilatéral compliqué par un édontement encastré de l'autre côté de l'arcade avec trois autres édontements encastrés. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on aura une classe 2 de Kennedy-Applegate Mod 4 Passons aux modifications de la classe 3. Par exemple, dans ce cas-là, on a un édontement bilatéral intercalé sans perte de canine compliqué d'un autre édontement antérieur encastré. Donc, on aura une classe 3 mode 1. Même chose pour cet arcade, on a un édontement bilatéral intercalé postérieur compliqué de deux autres édontements encastrés. Donc, on aura une classe 3 mode 2 avec bien sûr la présence de la canine. Sur cet arcade, par exemple, on a aussi un édontement bilatéral intercalé sans perte de canine compliqué de trois autres édontements encastrés. Donc, on aura une classe 3 mode 3. Parlons maintenant des règles d'Applegate pour utiliser cette classification. Tout d'abord, la classification ne précède pas d'éventuelle extraction. C'est-à-dire, elle se donne après les dents devant être extraites. Par exemple, dans ce cas-là, on a une classe 3 de Kennedy-Applegate. Mais, si ces deux dents sont à extraire, nous devons faire l'extraction de ces deux dents, puis donner la classification selon Kennedy-Applegate. Deuxièmement, si la troisième molaire est absente et non remplacée, elle n'est pas prise en compte dans la classification. Par exemple, dans ce cas-là, la troisième molaire est absente, mais on ne veut pas la remplacer, donc elle ne doit pas rentrer dans la classification. On aura donc une classe 6, selon Kennedy-Applegate. Même chose pour la deuxième molaire. Si elle est absente et non remplacée, elle n'est pas prise en compte dans la classification. 4. L'édentement le plus postérieur prime dans la classification, c'est-à-dire la classe la plus faible en chiffres prime. Autrement dit, l'édentement postérieur constitue toujours l'élément déterminant dans le choix d'une classe. Par exemple, dans cette situation, on a un édentement antérieur encastré, avec un édentement postérieur distal. Certains de nous pensent que c'est une classe 4, alors qu'en réalité c'est une classe 2, mode 1, parce que la règle dit que l'édentement le plus postérieur prime dans la classification. 5. Les édentements supplémentaires à ceux déterminant la classification sont à prendre en compte comme une subdivision. Par exemple, sur ce schéma d'arcade, on remarque qu'il y a un édentement distal postérieur, donc c'est lui qui prime dans la classification. Et on considère ces 4 autres édentements comme des subdivisions ou des modifications. Donc, c'est une classe 2, mode 4. Une autre règle très importante indique que l'étendue de la subdivision n'a pas d'importance, c'est-à-dire que seul le nombre de subdivisions supplémentaires compte. Enfin, il n'y a pas de subdivision pour la classe 4, car toute surface édentée supplémentaire serait alors forcément située en postérieur et deviendrait de ce fait prioritaire. Sur le premier schéma, nous n'avons qu'un édentement antérieur encastré. Donc, c'est une classe 4 de Kennedy-Applegate. Alors que dans le deuxième cas, même s'il y a un édentement antérieur encastré, mais cette classe ne sera pas considérée comme une classe 4 de Kennedy-Applegate, parce qu'on remarque très bien qu'il y a un édentement distal postérieur et un autre édentement postérieur encastré. Donc, la priorité est donnée à l'édentement postérieur distal. On aura donc une classe 2 mode 2 de Kennedy-Applegate. Et bien voilà ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et si vous avez d'autres suggestions à me proposer, laissez-les dans les commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501